... George Stanford Brown et son ancienne épouse Tyne Daly ont huit maris pendant 24 ans avant leur séparation. Ces deux artistes emblomatiques partagent trois filles, aujourd'hui adultes avec chacune leur propre famille. George Stanford Brown et Tyne Daly ont passé de nombreuses années impressionnantes à Hollywood et ont apporté des contributions marquantes. Ces célébrités hollywoodiennes ont également travaillé derrière la caméra en tant que producteur et sonariste, en plus d'être actives à l'écran. Une image de George Stanford Brown et de son ancienne épouse Tyne Daly. Photo, Getty, image, ils ont transmis leur talent à elle, une de leurs enfants qui ont également fortement hérite de certaines de leurs caractéristiques physiques. Brown et Daly, un couple dynamique qui a laissé l'amour transcender la race, ont maintenant trois filles remarquables, devenues des femmes remarquables. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette famille. Qui est George Stanford Brown ? George Stanford Brown, d'origine cubaine, est un acteur qui a commencé sa carrière dans les années 1960 après avoir joué dans les series comics emblomatiques The Comedians et Rookies. Parmi ses autres droits d'auteurs oeuvres célèbres, citons Roots, Bullitt et Star Crazy. Une photo de George Stanford Brown et Tyne Daly. Photos, Getty, image à son actif, M. Brown compte de nombreux films qui la réalisent. Cela lui a, en effet, valu la reconnaissance des fans et du monde du cinéma et lui a également valu de figurer à plusieurs reprises sur la liste des nominations aux Ami Awards. La scénariste de Spider-Man, Tyne Daly, est une actrice célèbre et une scénariste connue pour avoir écrit le scénario de Spider-Man, Homecoming. Elle a également travaillé sur Judging Ami et Kanye. Org Stanford Brown lors de la cinquième édition des TV Land Awards à Santa Monica. Photos, Getty, images daily sur son ancien mariage Tyne Daly et son ex-mari pendant 24 ans avaient compris le vrai sens de l'amour. Le système s'est opposé à eux, et pourtant, ils ont persisté dans leur quêté pour échanger leur v-droit d'auteur ex de mariage le 26 juin 1966. A l'époque, les lois sur le métissage étaient maintenues dans environ 17 États américains, des lois qui interdisaient aux personnes de race blanche d'épouser des personnes de race noire. Tyne Daly en tant que détective Marie Bess Lacy dans Kanye. Toutefois, Getty image ce système de mariage non-interracial à du frustré plus d'un, qui a fini par renoncer à son avenir de couple. Toutefois, ce n'était pas le cas du couple ingénieux forme par Brown et Daly. Les deux scénaristes se sont mariés contre toute attente et, l'année suivant leur union, la Cour suprême a statut sur l'affaire Levin contre Virginie, annulant les lois racistes. Daly n'a eu que des éloges lors de son discours pendant son spectacle à Broadway en 2015, lorsqu'elle aborde la décision de la Cour suprême du pays d'autoriser les mariages homoses, astérisques. La mère de trois enfants a conclu son discours en reprenant une citation qui proche contre la haine. Un thème auquel elle croit depuis de nombreux années, malgré son mariage raté avec son ex-mari. Femme de Brown et Daly, qu'ils soient mariés ou non, Daly et Brown se sont toujours consacrés à leurs enfants, avec qui ils partagent un lien très fort. Sur les ressources sociaux, l'écrivaine parle souvent de ses filles et de la fierté qu'elle éprouve à être leur mère. Elle a même partagé une photo de groupe avec ses filles Catherine Dora, Elisabeth et Alexandra il y a trois ans. Méradori a écrit « Toutes mes femmes sont des morts maintenant ». Wow, Brown n'est pas en reste puisqu'il entretient une relation très droite avec ses filles et s'assure de s'intéresser à tous les aspects de leur vie, y compris leur parcours professionnel. Lors d'une première interview, l'acteur et sa fille, Catherine, qui partagent une passion similaire avec son célèbre papa, ont eu une conversation à ses droits d'auteur urouvert. UOA parle de leurs expériences dans leur domaine, sur ce que cela faisait de poursuivre une carrière d'acteur. Catherine A. D. ailleurs admis qu'elle s'inspirait de ses célèbres parents, et que le fait de les voir « Realizer » d'excellentes performances avec aisance et sans effort l'avait aidie. Que d'autres célébrités n'ont pas de problème à être le modèle parfait pour leurs enfants, ce n'est pas le cas de cet ancien couple de stars en monde. A. D. ailleurs admis qu'elle s'approuvait le choix de carrière de leur fille, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne la soutenaient pas. Elisabeth est un prénom peu commun, et elle est aussi la fille énie de Brownie, Daily. Talentueuse, peu de deux tailles la concernant au étranger du public. Deux ans, une page d'information à partage une photo mignonne d'Elisabeth, veux-tu d'une tenue confortable, le visage rayonnant d'un sourire radieux. Time Daily et ses filles lors de la 54e édition des Prime Time en Mi Award. Photo, Getty image la femme tenait ce qui ressemblait à un vase dans ses mains, et il y avait plusieurs vases en céramique autour d'elle. Une légende qui accompagnait la photo donnait un détail classique de sa profession. Elle se lit comme suit. Rencontrer Elizabeth B. Brown, potier et verrier. Elle a fait de la céramique presque toute sa vie et ses recamants lancis dans le vert, Georg Stanford Brown et Catherine Dora Brown lors d'une presentation de la chaîne Hallmark le 16 juillet 2005. Photo, Getty image Catherine Dora Brown Catherine, est le deuxième enfant de ses parents, et elle tient deux à bien des égards. Un artiste à montre ses prouesses d'actrice dans quelques films à succès, et ses droits d'auteur uvres comprennent Poison Ivy II, The Reading Room et Private Practice. Elle est également tradactif sur les médias sociaux. L'actrice aime mettre en avant sa belle famille, dont deux jolies et adorables jeunes filles qui lui ressemblent beaucoup que cela soit du code physique ou code attitude. La deuxième fille des Daily aime aussi partager les bons souvenirs de famille et s'occuper des siens tout en approchant ceux qui lui sont chers. Pendant Thanksgiving en 2019, toute la famille s'est réunie pour un grand rassemblement familial, et Catherine Aveille a partagé ses moments mémorables avec sa commune haute virtuelle en ajoutant une photo de famille et la note. Ces gens, ils me complotent en croisillons, Thanksgiving croisillons, je me sens tellement chanceuse et fière. L'année suivante, elle a mis à jour ses fans en publiant une fête des morts à ma maman et à toutes les femmes de toute ma vie. Et à mes esdroits d'auteurs eurent Elisabeth et Alexandra, le message de Catherine ne se concentrait pas seulement sur elle-même, mais elle s'adressait également à son public qui n'ont peut-être plus de mère, en saluant leur existence et en demandant à ceux qui ont une mère de rendre hommage aux superheroes de la viruelle. Alexandra Brown, la plus jeune de la famille Brown et Daily, Alexandra, est née le 2 octobre 1985 au Cider-Sinai Medical Center. Elle est comme une énigme dont on sait peu de choses. Cependant, les sources de sa page, où elle poste rarement, montrent qu'elle est mère d'une charmante petite princesse avec qui elle adore passer du temps. Lire aussi, Jason Momoa et Elise Bonnet divorce après 16 ans de vie commune, ils ont une histoire d'amour émouvant. Abonnez-vous à Momam sur Google News. … … Sous-titrage ST' 501